Bonjour, LSA TV, toujours en direct de Franchise Expo Paris, et nous sommes sur le stand des mousquetaires de la distribution avec Aline Pariot. Alors Aline Pariot, vous êtes chef d'entreprise mousquetaire, propriétaire d'un magasin intermarché, je crois, dans le Gard. Bonjour, et vous êtes également en charge du recrutement des futurs mousquetaires, vous êtes je pense un des partenaires fidèles de Salon, ça fait très longtemps que les mousquetaires sont très bien ici. Pourquoi êtes-vous là ? Nous sommes là pour recruter nos futurs mousquetaires, des mousquetaires qui partagent nos valeurs, nos valeurs humaines tout particulièrement. Nous sommes là pour identifier aussi nos particularités, notre particularisme. Nous sommes sur le salon de la franchise, mais nous ne sommes pas que des franchisés, nous sommes avant tout des mousquetaires qui co-dirigeons notre groupement, nos six enseignes. On participe deux jours par semaine à la co-direction de ce groupe, ça s'appelle le tiers-temps, et je suis là d'ailleurs dans le cadre de mon tiers-temps. Oui, parce que je crois que vous êtes rentrée en 2007 dans le groupement, et tout de suite à l'UDM, donc l'union des mousquetaires, qui est justement en charge des hommes du groupement. Alors effectivement, le groupement des mousquetaires a l'union des mousquetaires qui est le côté humain, le côté l'homme au centre de tout, de toutes nos préoccupations, pardon. Et effectivement, depuis 2007, je suis à l'UDM, d'abord au recrutement région, et maintenant à l'international, le recrutement des adhérents pour nos six enseignes, et la Pologne, le Portugal, la France. Oui, parce que vous exploitez un magasin intermarché, enfin un supermarché intermarché dans le Gard, mais il faut l'expliquer, il y a aussi beaucoup d'autres enseignes qui sont développées au sein de l'UDM. Nous développons beaucoup de poivre rouge pour annoncer notre nouveau concept, c'est la restauration. Nous développons toujours Rodi, qui est en plein essor. Nous avons 320 mousquetaires à recruter, plus de 200 pour la France. Donc c'est ambitieux, c'est volontaire, et on a besoin de s'identifier avant de pouvoir trouver les gens qui seront proches de nous et qui partageront nos valeurs. 320 adhérents dans l'année, chaque année ? D'accord. Et là, ce salon vous a permis d'en rencontrer un certain nombre intéressant ? On a une quarantaine de contacts, des contacts plus qualitatifs cette année, peut-être moins de fréquentation, on n'a pas encore les statistiques complètes, dans 15 jours on fera un point exact, mais aujourd'hui je dirais des contacts plus qualitatifs, les gens sont plus décidés sur leur projet. Et une fois que vous avez sélectionné le futur candidat, qu'est-ce que vous lui proposez en matière d'accompagnement ? Alors on lui propose un premier parcours qui est un parcours de recrutement avec plusieurs entretiens. Nous l'envoyons ensuite sur une commission d'agrément où là, des adhérents, des pères, nos anciens, vont déterminer les valeurs mousquetaires. Et ensuite, quand ce mousquetaires, je dirais, est validé, il part dans un processus de formation complet, aussi bien une formation technique, une formation théorique et aussi une formation auprès des adhérents en magasin, qui durent environ 6 mois, plus ou moins en fonction des départs et des vacances scolaires, des choses comme ça, et de leurs possibilités. Et ensuite, ils deviennent postulants affectables et ils sont à la recherche de leurs futurs magasins, avec l'aide de référents, avec l'aide des adhérents autour de chez eux, et avec l'aide des permanents qui leur fournissent un certain nombre de références et d'aides tout au sein de leur parcours. Sur le volet international, c'est la même chose ? C'est le même système fait à l'international, dans chaque pays, par l'UDM, l'UDM international, l'UDM Pologne, qui est donc bien l'union des mousquetaires, qui détermine le côté humain de l'adhérent, au côté du TME. Merci beaucoup Aline Periot, merci pour votre accueil. Merci, au revoir. Et puis bon salon, bonne fin de salon. Au revoir. Merci.